C'est une situation extrêmement particulière et vous savez qu'il y a eu un avis qui a été rédigé par le Conseil scientifique sur l'outre-mer ou un autre peut-être, ça rentre dans des notes sur l'outre-mer, pour essayer de comprendre et aider les territoires d'outre-mer dans la gestion de cette épidémie avec des endroits très particuliers comme Saint-Pierre-et-Miquelon qui effectivement ont été quasiment épargnés puisqu'il y a eu un seul cas à la barre. Alors je pense que pour cette situation-là, on parle d'un cas isolé depuis 32 jours, il y a deux problématiques. Il y en a une, c'est avant de relâcher un petit peu, puisque là on parle d'augmenter le nombre de passagers qui arrivaient chaque jour, c'était la question de M. Stéphane Arteno, il faut être sûr que Saint-Pierre-et-Miquelon est prêt à, et là je pense qu'on parle plus du diagnostic, d'être capable, en capacité de faire des diagnostics si le virus devait se commencer à circuler sur le territoire avant de relâcher un petit peu le contrôle. Et la règle par rapport à des endroits comme ceux-là qui ont d'une certaine façon la chance d'être isolés, c'est pour des personnes arrivant sur le territoire, de les mettre en isolement, qui peut être à domicile s'ils sont seuls chez eux, hors de leur domicile sinon, pendant une période de 14 jours. Tous les arrivants devraient être mis en isolement et testés à la fin de l'isolement pour voir s'ils sont porteurs du virus ou pas. Si Saint-Pierre-et-Miquelon est en capacité d'organiser l'isolement des arrivants pour une période de 14 jours et de les péter en la fin de cette période, à ce moment-là, effectivement, j'imagine qu'on pourrait augmenter la capacité de nombre de passagers qui arrivaient chaque jour, mais notre recommandation serait vraiment d'être d'abord certain que cet isolement est possible pour un nombre plus élevé de passagers qui arriveraient, parce que la clé pour des territoires comme ceux-là, c'est vraiment de bénéficier de leur isolement géographique pour ne pas laisser le virus venir, puisque d'une fois qu'il est arrivé sur les territoires, ce sera extrêmement difficile de le contrôler. Donc après, effectivement, d'avoir les tests qui permettent à la fois de tester les passagers qui arrivent et puis un démarrage d'épidémie, la question de la réanimation et tout ça est évidemment compliquée, mais peut se gérer, comme j'ai pu comprendre, avec le Canada. Mais la priorité, c'est les arrivants en isolement, 14 jours, testés au bout des 14 jours, et s'il y a cette capacité de les mettre en isolement, à ce moment-là, d'augmenter un peu le nombre de passagers par jour, je pense que ça peut être dit localement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Jean-François. Non, non, bien sûr. Enfin, sachez que d'emblée, on avait d'ailleurs été aussi sollicité par la ministre des Outre-mer, mais il faut qu'on ait une vision très globale de l'ensemble du territoire national, certes en métropole, bien sûr, mais aussi, et c'est fondamental, pour les territoires ultramarins qui sont hétérogènes dans leur situation, Saint-Pierre-et-Miquelon étant l'extrême, entre guillemets, comme vient de le rappeler Arnaud, il y a d'autres situations plus proches de la métropole en termes d'infection, et c'est un élément essentiel qu'on puisse, je dirais, décliner la sortie du confinement avec le type de même joutide, entre guillemets, en tenant compte des situations locales, bien sûr, sur l'ensemble des territoires. Il y a un autre problème qui était en train de se poser, sur lequel on n'a pas réfléchi, mais sur l'ultramarin, mais qui on va s'y mettre, c'est que vous avez un certain nombre d'étudiants d'outre-mer qui sont en métropole, les universités ne reprennent pas, et comment laisse-t-on ces étudiants d'outre-mer repartir dans des territoires ultramarins ? C'est une des questions, Arnaud, que je vous ai mis, qu'on s'est mis sur la table hier, donc vous voyez que je n'ai pas la réponse, je ne pourrai pas vous la donner, mais nous allons y réfléchir.